Le Chovat al-Vavot, lorsqu'il nous parle de la Havodat HaShem, il nous dit que l'homme qui veut vouloir être un véritable Havodat HaShem, il faut qu'il se pose la question, c'est quoi tout d'abord être un serviteur ? Et le Chovat al-Vavot dit, de savoir c'est quoi un serviteur, c'est pas très compliqué. Il faut s'imaginer que moi, moi-même, j'ai un serviteur, ou que j'ai une servante, et que je me demande, est-ce que j'aurais aimé que mon serviteur se comporte à mon égard, comme moi je me comporte à l'égard d'Hakadosh Baruch Hu. Aujourd'hui on n'a plus tellement de serviteurs, mais disons même, vous savez quoi, une femme de ménage. J'ai une femme de ménage, est-ce que j'aimerais quand je lui demande quelque chose qu'elle fasse tout ordu, ou pas ? Est-ce que j'aimerais quand je lui demande quelque chose qu'elle fasse preuve de nonchalance ? Est-ce que j'aimerais quand je lui demande quelque chose qu'elle me prononce des mots désobligeants ? Est-ce que j'aimerais que devant moi elle fasse tout comme il faut, mais que derrière mon dos elle commence à raconter des tas de choses négatives à mon égard ? Quand on aura compris de quelle façon on aimerait que notre serviteur se comporte à notre égard, et de quelle façon on n'aimerait surtout pas qu'il se comporte à notre égard, et bien on saura exactement quel est notre devoir vis-à-vis d'Hakadosh Baruch Hu. Ça c'est ce que nous dit le Chovot Al-Vavot. Je pense que dans la parasha qu'on va lire cette semaine, la parasha de Haye Sarah, on a un homme qui va être un serviteur, mais un vrai de vrai, un vrai serviteur. Il va nous donner une leçon remarquable, qu'est-ce que doit être un serviteur ? Et si on est capable de s'inspirer un petit peu de son comportement vis-à-vis de son maître, et de retranscrire ça dans notre relation vis-à-vis d'Hakadosh Baruch Hu, je suis sûr que ça procurera beaucoup de satisfaction à Akadosh Baruch Hu Kavir Hol. De quoi s'agit-il ? On connaît le début de la parasha, et on sait qu'Abraham va demander à Eliezer d'aller chercher une femme pour Yitzraq. Yitzraq c'était un véritable tzadik, l'un des patriarches, et donc pour Yitzraq vous imaginez un petit peu la cala qu'il faut. Abraham va s'adresser à Eliezer et va lui dire attention, je te demande d'aller s'il te plaît, n'oublie pas d'aller, fais tout ce que je te demande, etc. Maintenant, qu'on comprenne un tout petit peu d'abord, c'était qui Eliezer ? Parce que si on a l'impression qu'Eliezer c'était comme ça, Stam, un homme, un Kidam, on s'est complètement trompé. C'était qui Eliezer ? Chachamim disent par exemple que lorsqu'il y a écrit dans la parasha Tlechlecha, qu'Abraham a voulu faire la guerre contre les rois, et qu'il a enrôlé avec lui 318 hommes, Rachid sur place dit c'est qui ces 318 hommes ? En fait c'était pas 318, c'était Eliezer. Eliezer, Guimatria, vous vous amuserez à faire le calcul, 318. Et pourquoi c'était Eliezer ? Parce qu'effectivement au début, dans un premier temps, il y a 318 proches d'Abraham qui sont venus pour l'accompagner. Simplement vous savez qu'avant de se lancer au combat, le Kohen Gadol, là c'est Avraham qui a joué ce rôle-là, il doit dire attention, ceux qui ont peur, parce qu'ils ont commis des Averotes, qu'ils rebroussent chemin. Ils n'ont rien à faire au combat. Et bien les 317 ont rebroussé chemin, le seul qui n'avait pas de faute, c'était Eliezer. Eliezer, c'était un géant. Quand on nous dit Damesec Eliezer, c'est qui Damesec Eliezer ? C'était Eliezer chez Dole ou Mashke. Damesec ça vient du terme Dole ou Mashke, c'est-à-dire que c'est lui qui diffusait la Torah de son maître. C'est lui qui puisait la Torah de son maître et qui la diffusait. Eliezer, c'était pas n'importe qui. Plus que ça, Hazal vont dire que lorsqu'il a écrit Moshe El Bechol HaSherlo, c'est lui genre le dirigeant de tout ce qu'il y avait à Avraham, il a écrit c'est qui ? C'est Eliezer. Il était capable d'être Moshe El Bechol encore plus que Avraham Avinu. Non, autant qu'Avraham Avinu. Donc on voit ici se dessiner face à nous une image d'un homme immense, immense, immense. Un homme gigantesque. On va être surpris lorsqu'on va lire un petit peu les textes de Hazal. Rachir amène sur place dans notre paracha cet épisode-là. Au moment où Akkadosh Baruch va dire à Eliezer, tu sais, je cherche maintenant un chidour pour ma fille, pour mon fils. À ce moment-là, Eliezer dit, ah ça tombe bien, moi aussi je cherche un chidour pour ma fille. Tu veux pas par hasard comme ça, on essaie de concocter un petit quelque chose ? Et il écrit que Eliezer, ça faisait des années qu'il attendait. Le jour où Yitzhak enfin pourrait se marier pour lui proposer sa fille. Et la fille d'Eliezer, c'était pas n'importe qui, c'était une fille tzadika. Une fille vraiment qui, a priori, aurait pu tout à fait convenir à Yitzhak. Au moment où Eliezer propose ça à Avraham Avinu, Avraham lui dit, je suis désolé, il n'en est pas question. Pourquoi ? Parce que toi, tu proviens de Kénaan. Kénaan a été maudit. Toi, tu es un maudit. Tu es un harour. Mon fils, c'est un barour. Et le harour et le barour sont tellement antinomiques qu'ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Donc, impossible. Pourquoi il est harour ? On va revenir à ça, Besant Hachem, dans un instant. En tous les cas, il était hors de question que ça puisse se produire de cette façon-là. C'est pas une formule de l'élimination ? Oui, alors très bien, on va arriver à ça, Besant Hachem. La question qui se pose, dans un premier temps, c'est-à-dire, je ne comprends pas, je ne comprends plus rien. D'une part, on nous présente Eliezer comme étant un immense, un géant, un véritable géant, ou quelqu'un qui était presque au niveau d'Avraham Avinu. De la part, on dit que c'est un maudit. En dehors de ça, si vraiment c'était un maudit, alors qu'est-ce qu'il faisait chez Avraham Avinu ? Vous êtes d'accord que le serviteur d'Avraham Avinu, c'était Eliezer ? C'est-à-dire qu'Elizer, c'était quelqu'un qui pouvait se trouver dans la maison d'Avraham Avinu. On n'avait pas peur qu'il ait des mauvaises influences sur toute la maison d'Avraham Avinu. Donc, c'était un grand homme ou c'était un homme ridicule ? En dehors de ça, autre point qu'il faut comprendre. Eliezer, c'est vrai qu'il provient de Kénaan, comme on va l'expliquer. Et donc, pour Yitzhak, il vaut mieux quelqu'un de meilleur qu'une fille de Kénaan. Je comprends. Mais avec qui, finalement, il va se marier ? Avec la fille de Betuel. Betuel, il faisait de l'idolâtrie. C'est tellement mieux. C'est tellement mieux de se marier avec la fille d'un idolâtre qu'avec la fille de Kénaan. Donc, voilà les quelques points qu'il faut absolument comprendre. Et autre question que j'aimerais vous poser. Chazal va nous raconter qu'une fois qu'Eliézer va réussir à faire toute cette mission avec beaucoup de sincérité et en étant tout à fait fiable, il écrit qu'à ce moment-là, il ne va plus être Harour, il va devenir Barour. Il écrit dans le passouk Barour Hachem. Et Chazal va dire qu'à ce moment-là, il est sorti de la malédiction et il est rentré dans la bénédiction. C'est-à-dire que jusque cet épisode-là, Eliezer s'était encore à maudit. Après qu'Eliézer, il ait fait, il se soit démené pour faire tout ce qu'il fallait, là, on dit que d'un coup, ça y est, il est devenu béni. Demande les Kachamim. Alors, si maintenant, il est devenu béni ? Et alors, qu'ils disent à Abraham, je suis désolée d'être un petit peu lourd, je reviens sur une proposition. Laisse tomber Rivka. Voilà, maintenant, moi, je suis béni. Alors, vas-y, que ton fils se marie avec ma fille. On voit qu'il ne va pas le faire. Il y a des Mepharshin qui disent parce qu'il avait déjà été Mekhadesh, Rivka, pour Yitzhak. C'était déjà trop tard. Mais est-ce qu'il n'y a pas par hasard autre chose qu'on peut dire pour essayer de comprendre ce point-là ? Il faut essayer de comprendre c'est quoi tout ce lignan-là de la malédiction. Vous vous rappelez de la parachate Noach. Noach, il avait trois fils. Shem, Ham et Hapheth. À un moment donné, Noach va s'enivrer. Et donc, il va complètement perdre le contrôle de lui-même. Il va s'endormir comme ça, dans un état presque comateux. Et à ce moment-là, il y a l'un de ses enfants qui s'appelle Ham, qui va, selon le Midrash, rapporté dans Parashat Noach par Rashi, qui va littéralement castrer son père. Shem, il va castrer son père. Son père va se réveiller. Il va être conscient de ce qu'on lui a fait. Ham, Ham. Il va se réveiller, Noach. Il va être très mécontent. Et à ce moment-là, il va maudire Ham. Qu'est-ce qu'il va lui dire ? Il va lui dire Ça veut dire quoi ? Noach, il avait trois enfants. Shem, Ham et Hapheth. Trois enfants. Maintenant, à cause du fait que son fils les castrait, il ne pourra plus avoir d'autres enfants. Donc, le quatrième enfant qui aurait pu et qui aurait dû naturellement venir ensuite, lui, ça y est, il est perdu. C'est terminé. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Noach ? Il a maudit le quatrième enfant de Ham. Il dit, le quatrième enfant que tu auras, c'est lui qui sera maudit. Toi, voilà ce que tu as voulu me faire. Tu m'as évité d'avoir un enfant. Voilà ce qui va se passer. Maintenant, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ham, il a eu quatre enfants, comme la Torah raconte. Kouch, Mitzrahim, Put et Kenaan. Il a eu quatre enfants. Donc, le fameux Kenaan, c'est le quatrième, c'est lui qui a été maudit. Kenaan, il va avoir un fils, comme il est écrit dans le Midrash, qui va s'appeler Eliezer. Le fameux Eliezer. Le grand frère Kouch, il va avoir un fils qui s'appelle Nimrod. Nimrod, ça va devenir un roi. Ça va devenir quelqu'un d'extrêmement important. Et qui est-ce qui va être donc le serviteur de Nimrod ? Eh bien, le fils de Kenaan, qui s'appelle Eliezer. Eliezer, ça va devenir le serviteur de Nimrod. Et comme ça, la malédiction de Noach va s'accomplir. Le quatrième fils, qui s'appelle Kenaan, son fils à lui, eh bien, il va être serviteur des autres frères. Ça veut dire serviteur du fils de Kouch, qui s'appelait Nimrod. Pourquoi la malédiction, elle ne porte pas sur le femme lui-même ? Parce qu'il lui dit, toi, tu m'as empêché d'avoir un quatrième fils, alors moi, je te maudis de cette façon-là. Peut-être qu'il y aurait beaucoup de quoi réfléchir sur ça, vous avez raison. Mais la compréhension simple, comme Rachid explique, c'est comme ça. Tu m'as empêché le quatrième, toi, ton quatrième, il sera maudit. J'arrive à ça, une seconde. J'arrive à ça. Ça, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, écoutez bien. Donc, Eliezer, dans un premier temps, ce n'était pas le serviteur de Abraham, c'était le serviteur de Nimrod. Lorsque Nimrod, cet impie-là, un jour, il va vouloir tester la foi de Abraham et qu'il va le jeter dans une fournaise ardente. Il y a écrit que le feu n'avait pas d'emprise sur Abraham à Vinou. Et les gens qui étaient là-bas, ils étaient épatés. De voir un homme qui était dans une fournaise ardente et qui restaient comme ça vivants, souriants, tranquilles, peinards. Ils étaient tous comme ça complètement ébahis. Et Nimrod, le premier, il écrit que quand Abraham est sorti comme ça, indemne, ils ont tous commencé à lui offrir des cadeaux. Ils ont pensé que c'était un dieu presque, Abraham. Et bien, Nimrod, lui aussi, lui a offert un cadeau. C'était quoi son cadeau ? Il lui a offert son serviteur, qui s'appelle Eliezer. Donc, qu'est-ce qui faisait Eliezer chez Abraham ? Et bien, Eliezer, c'est le cadeau qu'a reçu Abraham de la part de Nimrod quand il est sorti indemne de cette expérience-là. Ça, c'est ce que Chazal explique. Maintenant, ça veut dire quoi que Kénaan a été maudit et donc, de facto, qu'Eliezer a été maudit ? C'est quoi cette malédiction ? D'où elle provient, cette malédiction ? Chazal explique de façon très claire. Chazal disent, et Rachid aussi ramène ça sur place, donc ce n'est pas des chazalims très lointains, c'est chazalims qui sont rapportés par Rachid. Chazal, ils disent comme ça. Ham, il a été voir ses frères, et il leur a dit, regardez un petit peu, Adam a richard, il a eu deux enfants, Cain et Evel. Les deux, ils avaient le monde entier à se partager. C'était un héritage gigantesque, mais quand même, ça va, ils avaient de la place, ils avaient de l'argent. Ils avaient le monde à se partager à deux. Et bien, ils ont tellement été jaloux l'un de l'autre que Cain a tué Evel. Il dit, nous, combien on est ? On est trois. Et notre père, comme ça, il pense encore continuer à avoir des enfants. Qu'est-ce qui va nous rester après nous dans l'héritage ? Wallou, hors de question. On va empêcher notre père d'avoir d'autres enfants. L'intention de Ham, il est écrit dans Chazal explicitement, c'était de dire, non, non, nous, on veut avoir de l'argent, nous, on veut avoir un bon héritage, nous, on ne veut pas, Chaz Bé-Shalom, on va devoir se disputer jusqu'à se tuer les uns les autres. Non, hors de question. Nous, on veut pouvoir être peu, moins on est, plus l'héritage sera grand. Ça, c'était le calcul rapporté par Rachid, le calcul de Ham. Maintenant, moralité, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Noachimaudi. Noachimaudi, il dénonce ce comportement-là. Il dit, ce n'est pas un comportement à avoir. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, la malédiction, elle va avoir son effet. Et du coup, non seulement Kénaan, mais aussi son fils qui s'appelle Eliezer, eh bien, c'est des gens, du coup, qui vont porter en eux cette malédiction. Maintenant, il y a une question qui se pose. Si quelqu'un a, par exemple, des défauts, quelqu'un porte en lui ce grand défaut-là, qui est le défaut de Ham, de vouloir beaucoup d'argent, d'être prêt à tout. L'essentiel, c'est d'avoir de l'argent, d'avoir de la matérialité. C'est un grand défaut. Est-ce que ce défaut, il passe ? On le transmet de façon héréditaire ou pas ? Le Rahn, dans cette chevotte, l'un des grands richonimes, il dit que ça dépend. Quand il y a un défaut qui est un défaut intellectuel, eh bien, ça, ça ne passe pas de façon héréditaire. Par exemple, quelqu'un qui fait de la Vodazara, il est un peu idiot. Il va se procéder devant une petite statue, il va se procéder devant un verre en plastique, il est complètement idiot. Il va avoir un enfant. Le jour où on va expliquer à son fils que c'est complètement idiot, que ça ne vaut rien, eh bien, immédiatement, cet enfant, il va pouvoir changer. Abraham, son père, c'est un idolâtre. Pourtant, de lui-même, il a compris que c'était complètement idiot et ridicule, eh bien, il est devenu Abraham Abinou. Donc, les choses qui dépendent un petit peu de la réflexion, les choses qui dépendent d'un aspect intellectuel, eh bien, tu peux discuter avec la personne et réussir à la transformer. Par contre, il y a des natures qui sont intrinsèques, des défauts qui sont intrinsèques. D'aimer, par exemple, la matérialité, c'est un défaut qui est un petit peu intrinsèque. Et ce genre de défaut, eux, ils risquent d'être transmis de père en fils, etc. Donc, le défaut que portait en lui Kénan, et qu'il a visiblement dû transmettre à son fils, qui s'appelait Eliezer, c'était ça. C'était un abus de matérialité, tellement aspiré à la matérialité qu'on est prêt même à faire des choses qu'on n'aurait jamais dû faire à son père, être jaloux des frères éventuels qui vont venir, il n'est même pas encore né, mais déjà jaloux de lui. Bref, ça, c'est la malédiction de Kénan. Bonne question, je ne sais pas. Bonne question. Le Gnaï, ce n'est pas le nom, mais le Gnaï, c'est bonne question. Maintenant, écoutez bien. Donc, maintenant, on peut déjà comprendre. Abraham, il dit à Eliezer, écoute, la fille de Betuel, c'est vrai que Betuel, c'est un idolâtre. Ça ne me dérange pas, ça. Si la fille elle-même, elle est intelligente, si la fille elle-même, elle a réfléchi, elle s'est posé les questions, elle a compris que c'était des bêtises, tout ça. Et bah, ça va, ça peut convenir. Par contre, quelqu'un qui porte en lui ce défaut-là d'abus de matérialité et d'hégémonie et de jalousie, toutes ces midotes-là qui ont fait qu'il a été capable de faire le pire, ça, je refuse. Ça, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, venez-on réfléchir comment ça s'est passé alors, ce renversement de la situation. Comment Eliezer, il est passé de Harour à Barour ? C'est une question qui est très intéressante et ça va nous faire un petit peu étudier Bezrat Hashem ensemble, la paracha. Écoutez bien, Abraham, il dit à Eliezer, écoute, ta fille, laisse tomber, c'est pas le bon Chidour. Le Chidour qu'on va chercher maintenant, ça va être une fille, pas de Kénar. Imaginez un petit peu la déception d'Eliezer. Imaginez, ça fait des années qu'il rêvait ce Chidour. Il le rêvait depuis des années et des années et des années. Chaque fois qu'on lui proposait des propositions, il refusait. Pourquoi ? Il rêvait. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Abraham, d'un coup, il lui effondre complètement toutes ses aspirations, tous ses rêves. Il lui dit, non, laisse tomber, impossible. Et maintenant, je te demande, tu vas aller et tu vas chercher un Chidour pour mon fils. Ta fille, non, tu vas me chercher un Chidour. Imaginez un petit peu sa déception, sa souffrance. Maintenant, écoutez bien, à Kadosh Baruch Hu, Abraham, Avino, quand il s'adresse à Eliezer, il aurait pu lui dire, écoute-moi bien, tu vas là-bas, tu n'as pas intérêt à revenir si tu ne vas pas trouver une fille de Sadekets. Abraham, il ne dit pas ça. Abraham, il lui dit, écoute, si tu as été, que tu as fait ta Ishtad Lut, et que finalement, tu n'as pas réussi à trouver de fille, veni quitta michwati. Voilà, tu seras complètement départi, désaliéné de ce serment. Toi, ton serment, il consiste uniquement à faire ce que tu peux. Je ne te demande pas plus que ce que tu peux. Beaucoup de gens devraient s'inspirer un petit peu de cette façon de parler aux autres. Tous les patrons, ils devraient dire à leurs employés, moi, je ne te demande pas plus que ce que tu peux. Juste ce que tu peux, fais le bien. Mais si tu as fait ce que tu pouvais et que tu n'as pas réussi, tant pis, ça ne me dérange pas. En tous les cas, ça, c'est le comportement de Abraham. Et Eliezer doit partir en mission. Alors, moi, je vous fais une confidence. Je n'aime pas tellement raconter ma vie, mais maintenant, je vous raconte ma vie. Je me mets à la place de Eliezer. Ben, j'essaye de rentrer, je suis un nain à côté d'Eliézer, mais j'essaye un petit peu de me mettre à sa place. Et je me demande qu'est-ce que j'aurais fait à la place de Eliezer ? Je vais vous dire la vérité. Je me serais dit, regarde, je vais aller là-bas, là où il m'a demandé d'aller, je suis obligé d'aller, je me suis engagé. Je vais prier très fort à Kadosh Baruch Hu, que si Dieu veut, on ne trouve pas de sidour pour Yitzraq. Comme ça, quand je vais revenir, je vais dire à Avram, tu sais, elles sont toutes pourries, là-bas les filles, la vérité, elles n'arrivent pas à la semelle de ma fille, à moi. Et peut-être qu'Avram y réfléchira à nouveau et qu'enfin, ce rêve-là de pouvoir marier ma fille à Yitzraq, il va pouvoir se réaliser. Je vous dis la vérité, je pense que toute personne normalement constituée, en plus avec tout le L'Echem Shoma'im, que ma fille, machin, être l'une des Imahod, etc., tout le L'Echem Shoma'im complètement tordu, que les gens aiment bien mettre un peu partout pour donner une bonne allure à ce qu'ils font de tordu, à la place de Eliezer, c'est ce que j'aurais fait. Vous êtes d'accord avec moi ? Eh bien, venez, on étudie la paracha. Qu'est-ce que Eliezer a effectivement fait ? Moi, je vous ai dit ce que j'aurais fait, maintenant on voit ce qu'Eliezer fait, on va voir le contraste. Écoutez bien. Eliezer, il part, il est en chemin, il sait qu'il a une mission pas facile, qu'il attend. Il est très embêté, il ne sait pas quoi faire. Il a écrit dans Chazal qu'à ce moment-là, il a pris à Kadosh Baruch Hu et il a dit « Shira ma'alot », c'est le premier de l'humanité à avoir dit ce té'ilim. « Esa ena yale harim », je lève mes yeux vers les montagnes. « Mais aini avo ezri » « D'où mon aide va-t-elle venir ? » Celle qui était là au cours de la semaine dernière, Eliezer, c'était pas une ciporette à Kramim pour faire ce « Shira ma'alot ». Mais il dit « Akashu, écoute Hachem, je viens dans un endroit, je suis un inconnu. Personne ne me connaît, moi je ne connais personne. Il y a des milliers de filles, je dois trouver la fille. Mais comment je vais faire ? D'où je sais ? Comment je vais commencer ? Par quoi ? Comment ? « Mais aini avo ezri » « D'où mon aide va-t-elle venir ? » Et immédiatement, Eliezer dit « Ezri meim Hachem » « L'aide va venir d'Akadosh Baruch Hu » Alors Eliezer, je ne savais pas que c'était un grand chanteur ou un grand poète. « Mais aini avo ezri » « Ezri meim Hachem » À quoi il s'amuse ? S'il savait que Ezri meim Hachem ne pose pas de questions. Si tu poses une question, alors c'est que tu ne connais pas la réponse. Mon fils, il m'a raconté hier qu'une fois, il y a un élève qui est rentré de classe. Il est arrivé à la maison. Il a dit à son père « Voilà, papa, regarde le bulletin scolaire. » Le papa, il regarde mathématiques, zéro. Français, zéro. Et puis chaque matière géographie, zéro. Et puis il est très, très, très fâché, machin. Et puis à la fin, ça se finit quand même sur une bonne note. « Chant et musique, 20 sur 20. » Le père, il voit ça, paf, il donne une grande claque à son fils. Il dit « Papa, pourquoi une claque ? » Il dit « 20 sur 20 en musique. » Il dit « Mais le seul truc où j'ai réussi, c'est... » Il dit « Après un bulletin pareil, tu oses encore chanter et faire de la musique. » D'accord ? En tous les cas, Eliezer, qu'est-ce qu'il nous fait de la rhétorique là ? « Mais il y a une claque. » « Mais il y a une claque. » « Dis razal. » Non. Eliezer, comme on a dit, c'est un grand sadique. Eliezer, il savait très bien que notre aide, elle provient de la part de la Kadoch-Borou. Il n'avait aucun doute. Il avait juste une question. La question légitime que nous aussi, on se pose quand on a des choses à faire dans notre vie. C'est vrai que ça va venir finalement par Hachem. Mais par quel tuyau ? Par quel piston ? Comment ? Qui je vais voir ? Ça va être qui de la chatranite ? Ça va être qui ceci ? Ça va être qui cela ? Eliezer, dans un premier temps, il s'est dit bien sûr que Ezri meyim Hachem. Mais par qui ? Comment ? Mehaïn ? Par où ? Je ne sais pas, je vais arriver là-bas. D'où je sais, Bichlal, c'est qui les chatranites ? D'où je sais ? Et immédiatement, il s'est aperçu, il s'est repris et il s'est dit déjà ça, c'est un manque de émouna. Même ça, c'est un manque de émouna. Ezri meyim Hachem. Je ne dois pas me poser de questions. Je dois aller, confiant, Hachem m'aidera. Je ne connais même pas le début des tuyaux qui vont m'aider. Ce n'est pas grave, je ne peux pas en connaître. Lui, Hachem, Eliezer, il se dit mais attends, on ne va pas lui amener n'importe qui. On va lui amener une fille de sa béquette. Donc, il propose à Kadosh Baruch Hu le deal qu'on connaît très bien. Il va lui dire s'il y a une fille qui est tellement généreuse que lorsque je vais lui dire que j'ai soif, elle va non seulement me donner à boire à moi mais aussi à mes chameaux. Eliezer, non seulement il prie pour trouver la bonne fille, alors qu'il sait très bien que s'il ne trouve pas la bonne fille et qu'il rentre à la maison, Abraham, il ne lui dira rien. Et en dehors de ça, il ne veut pas simplement elle est tellement généreuse. On a fait une fois tout un cours sur ça. Tellement généreuse que quand je lui dis que j'ai soif, elle, par cet élan de générosité, elle me dit non seulement je suis à toi mais à tes chameaux, il y en a une sur terre, cette fille. Et même cette fille, on a l'impression qu'elle était au courant de ça, c'est ce qu'il fallait qu'elle réponde. Sinon, elle n'aurait jamais répondu du tout à la moindre virgule. Bref, Eliezer, il cherche le top du top, le meilleur du meilleur pour Yitzhak. Ensuite, maintenant on continue à étudier la paracha. Il demande à Eliezer de la part d'Hakadosh Baruch « Hachem, s'il te plaît, sois favorable à l'égard de ton maître, à l'égard de Avraham. » À nouveau, il prie. Il prie pour son maître. Ensuite, il continue et il a écrit comme ça. Quand il a vu Rivka, il a vu un miracle, il a vu que l'eau, elle allait à la rencontre de Rivka. Donc, il a compris que visiblement, c'est elle. Qu'est-ce qu'il s'est écrit à ce moment-là ? « Vayarotza Eved, l'Ikratah. » Le Eved, il a un nom, le Eved. Pourquoi on l'appelle sans arrêt le Eved ? Je reviendrai. Le Eved, ça veut dire Eliezer, il a couru. Pourquoi ? Il s'est dit « Il ne faut pas que je la rate. » Elle est là, qu'il dit dans deux minutes qu'elle va encore être là. Il court avec empressement. Il ne faut pas rater l'occasion. Il a hyper envie de réussir dans sa mission. Après, il a écrit que quand il a commencé « Mishta'e, la date i mitzliya hachem darko holo. » Il écrit que cet homme-là, maintenant on l'appelle l'homme, il était « Mishta'e ». « Mishta'e », c'est quoi ? Rachid, il a beaucoup de mal expliqué c'est quoi « Mishta'e ». À un moment donné, vous savez, Rachid, c'est le français, l'ancien français. Il dit « étourdi ». Il était étourdi. Il était comme ça et il était un peu angoissé. Ça va marcher, ça ne va pas marcher. Il était hyper angoissé. Non, une angoisse. On ne peut pas faire du cinéma, on ne peut pas faire semblant qu'on a angoissé. C'est-à-dire qu'il avait pris tellement à cœur cette histoire-là que du coup, il se demandait « Ça va bien se passer ? Ça ne va pas bien se passer ? » Ensuite, au moment où il va voir que ça s'est bien passé, « Vaikod Haish, vaishta'e, il se prosterne devant Hachem. » « Veomer Baruch Hachem, Eloke Adoni Avraham. Béni sois-tu Hachem. Acher lo azaf chasdo veamito m'im Hachem. » « Merci à Kadosh Baruch Hu que tu ne nous as pas abandonnés. Tu as réussi à nous... Tu nous as fait réussir ce truc-là. » Après, qu'est-ce qui se passe ? Quand il arrive dans la maison de Betuel, Betuel, il lui donne à manger. Il écrit à ce moment-là dans le Passouk qu'Eliézer dit à Betuel « Non, non, non. D'abord, on parle. D'abord, on parle inyanite. On parle. Après, on mange. » Chazal, il explique. Et le Midrash dit que Betuel et la vanne, ils ont voulu empoisonner Eliezer. Ils ont voulu empoisonner. Donc, dans la nourriture, qu'est-ce qu'ils ont mis ? Ils ont mis du poison. Pourquoi ? Ils voulaient lui prendre toute sa richesse. Pas leur donner la fille et prendre toute la richesse. Maintenant, le Malach est venu. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a interverti les assiettes. L'assiette de Eliezer empoisonnée, il l'a donnée à Betuel. L'assiette de Betuel, pas empoisonnée, il l'a donnée à Eliezer. Maintenant, Eliezer, il a vu ça, il a compris qu'il y avait quelque chose. Il n'était pas idiot. S'il y a un Malach qui a besoin de venir pour intervertir les assiettes quand on a affaire avec des gentellements à Wantachi, il a compris qu'il y avait quelque chose. dit le Al-Shir HaKadosh, alors s'il a compris que finalement son assiette à lui, c'était la bonne assiette et que l'assiette de Betuel, c'était l'assiette dans laquelle il y avait le poison. Pourquoi il dit d'abord on parle et après on mange ? Il meurt vite Betuel, il meurt vite. Il dit le Al-Shir HaKadosh parce qu'il s'est dit si Betuel, il mange immédiatement, il va mourir. Il va commencer à avoir les Shiva et puis finalement toute l'histoire du Shidur va savoir comment ça va se terminer cette histoire-là. Non, d'abord on est Sogeri Nyan, on fait le Shidur, après mange et meurt. Ça ne me dérange plus. Ça veut dire que je vous répète à nouveau, je vous répète à nouveau, moi si j'avais été à la place de Eliezer, je meurt, écoute, là il y a un si mal minachamaim que c'est ma fille. Et donc quoi ? Et donc j'aurais dit écoute, vas-y, mange. Après on parle comme tu as proposé. Toi tu as proposé qu'on mange. Vas-y, viens on mange. Après il meurt, moi je serais rentré à la maison et j'aurais dit écoute, tu me proposes un Shidur, le seul Shidur qui était peut-être convenable, regarde ce qui s'est passé, son père il est mort, machin, truc. Mais qu'il soit, ça ne convient pas. Eliezer non. Eliezer il fait toutes les combines les plus précises, les plus intelligentes, les plus cherchées pour faire en sorte que finalement tous, tous puissent bien se terminer. Pourquoi il veut conclure ? Hein ? Pourquoi il veut conclure avec un assassin ? Non, parce que sa fille elle était bonne, il savait que c'était la fille, il a eu tous les simanimes qui montraient que c'était la fille. Et même que la fille elle est bonne, le parent de la science à la mort n'est pas peur. Non. Non, ça ne l'a pas dérangé. D'accord ? Et après, pour terminer, avec la septième référence qui est écrite dans la Torah, « Va'i ke'a cherchama eved avraham et divre'em va'i j'tahu artsa l'achem » Quand il a entendu que finalement Betoua était prêt à lui donner sa fille, et bien là il s'est prosterné et il a remercié à Kadosh Baruch Hu. C'est intéressant, je vous ai dit que dans la paracha ici, à chaque fois qu'on parle de Eliezer, au lieu de dire Eliezer, on dit « Eved » « Eved Avraham » « Eved Avraham » Pourquoi tu n'es pas Eliezer ? Quand tu parles de Lavanne, tu dis Lavanne, quand tu parles de Betoua, tu dis Betoua, quand tu parles de Rifka, pourquoi Eved ? Parce que dans cette paracha-là, Eliezer nous a montré c'est quoi être un Eved. Être un Eved, c'est être capable de laisser de côté complètement tous mes intérêts personnels, toutes mes aspirations personnelles, et de dire « Moi maintenant, ce que je dois faire, c'est la volonté de mon maître. » Mon maître, il me demande de faire quelque chose, j'oublie tout le reste et je fais ce que mon maître m'a demandé. C'est très difficile psychologiquement de laisser tout de côté pour dire maintenant, « Moi, ma mission, mon but, ce que je veux vraiment, ma véritable volonté maintenant, c'est ma fille, laisse tomber, de trouver maintenant une fille qui va être compatible pour Yitzhak et qui ne va pas être ma fille. Extrêmement difficile, mais il va le faire. Il va prier pour son maître. Qui t'a demandé de prier ? Avraham, il n'a pas demandé de prier, il t'a demandé juste d'aller chercher une fille. Il va prier, il va prendre ça à cœur. On a l'impression que, vous savez, c'est devenu maintenant son inspiration qu'il réussisse à trouver une fille autre que la sienne. Et bien ça, ça s'appelle être un Éved. C'est pour ça que quand on mentionne Eliezer dans toute cette paracha-là, on dit Éved. Il a montré c'était quoi être un Éved. Si on comprend bien cela, on peut maintenant comprendre comment, grâce à cet acte d'héroïsme, à cette démarche héroïque, il a réussi à passer de Harour à Barour. Ça, c'est le chème Mishmuel qui explique. Il dit, c'était quoi la malédiction c'est que toi, Kenaan, t'es égoïste. Toi, Kenaan, tu ne penses qu'à toi. Toi, Kenaan, t'aimes la matérialité. Toi, Kenaan, t'es prêt à tuer ou à castrer quelqu'un juste parce que toi, monsieur, t'as besoin d'eux. C'est quoi cet égoïsme-là ? C'est quoi ? C'est ça, le gène que portait en lui cet homme-là qui s'appelait Kenaan. Eliezer aussi, de façon héréditaire, il portait un petit peu ce défaut. Quand Eliezer a été capable d'aller complètement à l'encontre, quand il était capable de travailler sur lui, d'aller à l'encontre de cette nature qu'il avait, dans cette situation-là, Kham, vous avez vu ce qu'il a fait pour un peu d'argent. Eliezer, qui faisait chose des Shemshama, il m'a fortiori qu'Elyzer, il aurait dû ne pas prier pour que ça réussisse et ne pas faire toutes ces Ishtadouyot-là pour que ça réussisse. Eh bien, Eliezer, il ne l'a pas fait. Quand il ne l'a pas fait, il a réussi à complètement retirer, à complètement briser ce défaut qu'il portait en lui et qui était, ne pense qu'à toi. Quand pendant toute une parachate, ça a duré un certain temps, quand pendant tout ce temps-là, il a été capable de dire j'oublie mes aspirations et je le fais, eh bien ça, ça va transformer tout son statut. Du statut de Harour en statut de Barour. Est-ce que ça, ça va être un peu de la question de ce décembre ? Oh, on a la question qui va se poser, mais alors pourquoi finalement ils peuvent retourner voir Avram en lui disant alors, qu'est-ce qui se passe avec ma fille ? Ce n'est pas un bon chidour ? Ma fille, ça y est, maintenant je suis Barour, je ne suis plus Harour, regarde, j'ai réussi à aller à l'encontre de ma nature, je suis Barour. La réponse la plus logique, c'est quoi ? C'est ça, ça veut dire, lui il a travaillé sur lui, donc lui il a réussi à quitter le Harour et à rentrer dans le Barour. Mais ce n'est pas pour autant que sa fille, elle a travaillé sur elle-même. Si sa fille n'a pas travaillé sur elle-même, ça ne change rien, elle était déjà née sa fille. Ce n'est pas une fille qui va naître après une fois qu'il devient Barour, une fois qu'il a transformé sa nature. Donc du coup, la fille c'est la fille, la fille ça restera une bonne fille, mais qui porte malgré tout ce problème-là. Ça c'est ce que Chazal nous enseigne. Donc on a compris maintenant que c'est quoi la Havod HaTachem. On a dit depuis le début du cours, ce qui nous intéresse maintenant c'est de comprendre comment un juif doit se comporter. Le Havod HaTachem disait ce que tu aimerais bien que ton serviteur fasse à ton égard, fais-le vis-à-vis d'Hakadosh Baruch Hu. Si on peut un petit peu s'inspirer de Eliezer et être des Havod HaTachem comme Eliezer était un Évède de Abraham, eh bien on aura tout gagné. Concrètement, ça veut dire quoi ? Concrètement, un exemple qui paraît un petit peu ridicule mais qui est tellement important. Eliezer, il prie pour le bien de son maître. Eh bien nous, on doit prier Kavir Hol pour le bien d'Hakadosh Baruch Hu. Vous remarquerez que les brachotes et un certain nombre de brachotes qui figurent dans le Shemona Esré, c'est quoi ? Des brachotes sur la Yeshua, des brachotes sur Etzemar David et le Bet Hamidash qui va être reconstruit et sans arrêt Bet Hamidash, Bet Hamidash, Bet Hamidash. Ça veut dire quoi ? On prie Kavir Hol pour Akadosh Baruch Hu. On dit Akadosh Baruch Hu s'il te plaît Hachem, fais en sorte que ton nom devienne beaucoup plus connu et beaucoup plus reconnu. Fais en sorte que la gloire divine elle soit enfin une réalité patente dans le monde. C'est à ça qu'on prie. Il y a écrit par exemple que quand on récite le Kaddish, il faut réciter avec beaucoup beaucoup d'entrains le Yeh, Shemé, Rabbam et Varach. Alors nous on a l'impression que moi petit homme, qu'est-ce que je peux faire ? Moi je peux maintenant réussir à avoir de l'influence sur ce qui va se passer. Il y a écrit Yeh, Shemé, Rabbam, littéralement ça veut dire que le nom d'Hachem soit grand, soit grandi. Mais Shemé, ça veut aussi dire Shem Yudke. Ça veut dire que le nom d'Akadosh Baruch Hu c'est Yudke Vavke. Mais il y a aussi un nom un petit peu réduit comme ça, un surnom on dirait qui est Yudke. Il y a écrit que depuis qu'Amalek est venu, le nom d'Hachem n'est pas complet. C'est que Yudke. Quand est-ce qu'il redeviendra complètement complet ? Ça sera quand en Bézrat Hashem il y aura la Géoula qui viendra. Nous qu'est-ce qu'on prie ? On dit Yeh, Shemé, Rabbah. C'est-à-dire quoi ? Que le nom Yudke qui est petit, Rabbah, il devienne grand. Ça veut dire que en quelque sorte on prie pour Akkadosh Baruch Hu. Et le Messiaque Téchari m'insiste beaucoup sur ça. Il dit que cette filote-là, ces prières-là elles sont importantes. Et il dit qu'on n'a pas besoin de se dire mais moi je suis un petit nul, un petit ridicule avec ce que je fais moi sur Terre je peux réussir à donner de la force à Akkadosh Baruch Hu. Il y a écrit dans le Passouk Vous devrez être saint parce que moi je suis saint. Et après il y a écrit Moi je suis Hachem votre Dieu. Alors il y a la camarade elle s'interroge et il dit si Akkadosh il me demande d'être saint parce que lui il est saint. C'est-à-dire qu'il faut que je sois aussi saint que lui et c'est impossible. La camarade elle dit Est-ce que l'homme il a besoin d'être saint comme Akkadosh Baruch Hu ? La camarade elle dit non, calmez-vous ne vous inquiétez pas non. Kedushati le ma'ala mi kedushatrem ma kedusha à moi est supérieure à la vôtre. Alors Khadar elle demande mais c'est quoi cette histoire-là ? On pouvait à un seul moment penser que l'homme devait être aussi saint qu'Akadosh Baruch Hu impossible, impensable. Alors il y a certains méfarchim qui disent c'est-à-dire quoi kedushati le ma'ala mi kedushatrem il faut être capable de mettre la virgule au bon endroit. Kedushati le ma'ala virgule mi kedushatrem ma kedusha à moi en haut de quoi elle dépend de votre kedusha à vous. C'est-à-dire que quand l'homme sur terre il se comporte comme il faut et qu'il prie et qu'il demande et qu'il implore et que irpatlo c'est ça le mot important. Il ne faut pas être indifférent. Ça doit nous faire mal quand on voit des juifs qui ne sont pas encore sur le chemin de la Torah. Quand on voit des juifs beaucoup ça devrait mais au moins un petit peu. Quand l'homme il voit de quoi a l'air le monde dans lequel on est ce monde de fou dans lequel on vit et qu'à un moment donné il prie à Kedush Baruch Hu il dit Hachem j'aimerais tellement que ton nom soit Shalem et je sais à Kedush Baruch Hu que si tu ne peux pas le faire c'est parce que nous quelque part on n'est pas encore à la hauteur. On va essayer on va se renforcer on va faire du ziku et de la bim on va faire tout ce qu'on peut. Dans cette mesure-là Bezrat Hachem on pourra réussir à être un vrai serviteur. de côté et tu pries. C'est quoi le problème ? C'est qu'on prie tous pour que le Mashiach revienne mais est-ce que tout le monde veut vraiment que le Mashiach revienne ? Prenez ce grand chef d'entreprise aux Etats-Unis toute sa richesse elle est dans son entreprise il sait que si et il a déjà pensé plusieurs fois faire ça à l'IA il sait qu'un jour il fait ça à l'IA c'est fini il va se tomber tout son argent qu'il a mis de côté il va arrêter de se fructifier. Le bonhomme il prie pour que le Mashiach revienne mais il veut vraiment que le Mashiach revienne Mashiach revienne ça veut dire ton entreprise tu la fermes maintenant tu vas te débrouiller en Israël et bien il y a des gens et ils vous le diront qui disent moi quand je fais cette bracha j'arrive pas à faire avec Kavana j'arrive pas j'arrive pas et moi je suis très content aux Etats-Unis j'ai pas envie maintenant d'aller et de devoir galérer en Israël comme tous les gens qui sont en Israël caniraient et galèrent non moi je veux pas ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le bonhomme et bien c'est Shikoulim ils ont pris le dessus ils ont pris le devant par rapport au Shikoulim d'Hachem Shikoulim d'Hachem il veut que le Bet-Amikdash soit reconstruit que tout le peuple se retrouve en Israël Shikoulim d'Hachem il veut tu n'es pas capable un peu de faire abnégation de tes aspirations de tes désirs et d'accepter de prier pour ce pour quoi il faut prier et bien si on n'est pas capable c'est quelque part qu'on n'est pas encore suffisamment d'AFD Hachem donc ce que Akkadosh Baruch Hu attend de nous c'est qu'on soit capable de prendre l'exemple d'Eliézer on a la Torah à accomplir cette Torah il faut qu'on l'accomplisse ça doit être notre grande préoccupation d'accomplir la Torah il faut le faire Bezrat Hachem au maximum on a toute une vie pour ça dans cette vie là qu'on essaie autant qu'on peut de laisser de côté un petit peu tous les calculs complètement égoïstes et qui n'ont aucun sens et qu'on réfléchisse quel est le bien pour Akkadosh Baruch Hu et comme je vous ai dit on a toute la vie pour ça pourquoi je vous dis on a toute la vie pour ça il y a écrit dans la paracha Abraham est devenu âgé et puis il était avancé dans les jours la camarade va dire quelque chose de très intéressant elle va dire que jusqu'à l'époque de Abraham Avinu il n'y avait pas de concept de vieillesse dans le monde ça n'existe pas ça veut dire que les gens ils n'avaient pas de cheveux blancs ils n'avaient pas de poils blancs les gens ils n'avaient pas de rides les gens ils étaient tout le temps il restait tout le temps jeune jusqu'au jour de la mort est venu Abraham Avinu dit la gomara et il était très embêté pourquoi ? parce que son fils Yitzra qui a écrit qu'il lui ressemblait comme deux gouttes d'eau donc au moins la différence à laquelle on se serait attendu c'est les quelques années d'écart entre l'un et l'autre qui aurait pu faire malgré tout qu'on puisse reconnaître simplement manque de bol jusqu'à l'âge l'époque d'Avram Avinu il n'y avait pas donc la gomara elle dit quand quelqu'un il voulait dire un secret à Abraham à qui il le disait par erreur à Yitzra et quand il voulait dire un secret à Yitzra qui le disait à Abraham moralité et bien parfois il y avait des secrets qui se disaient qu'il n'aurait pas dû se dire etc il y avait des problèmes qui pouvaient se poser et venu Abraham Avinu il a demandé à Kölfrou s'il te plaît à Shemfeu en sorte que le concept de l'âge de la vieillesse vienne depuis ce jour là il y a eu la vieillesse Abraham Zaken voilà Abraham on l'a vu avec une barbe blanche Abraham y était âgé Hazal demande c'est quoi l'urgence qui est la vieillesse alors il y a beaucoup d'explications qui sont données et une des explications c'est que quand quelqu'un il commence à un moment donné à vieillir et bien il comprend que quelque part il se dirige vers une échéance race ratique que je ne dirai pas comment elle s'appelle et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à se prendre en main quand ils ont leur premier poil blanc qui arrive pourquoi ? jusqu'à présent ça va toute la vie et puis les gens ils pensent qu'ils resteront éternels puis parfois ils voient que leur corps il n'obéit pas tout à fait à leurs aspirations tu vois ton corps il commence à se fatiguer un petit peu donc le concept de la vieillesse c'est un concept qui était là justement pour que la personne puisse se prendre en main la question qui est posée c'est pourquoi jusqu'à l'époque d'Avram il n'y avait pas de vieillesse pourquoi on a dû attendre qu'Avram Avino vienne et qu'il demande alors il y a une explication très jolie que j'ai vue je vous demande de l'écouter jusqu'au bout l'explication consiste à dire la chose suivante la vieillesse d'une certaine façon jusqu'à l'époque d'Avram Avino c'était d'une certaine façon une honte pourquoi c'était une honte parce que l'homme il est venu sur terre pour se réaliser il doit se réaliser le Rambam il écrit dans une lettre à son fils il est heureux celui qui arrive à se réaliser rapidement moi j'ai un but sur terre moi je peux le réaliser en 20 ans ou en 30 ans ou en 40 ans ou en 90 ans ou en 100 ans maintenant si quelqu'un jusqu'à je répète jusqu'à l'époque d'Avram Avino si quelqu'un il arrive à l'âge de 100 ans ça veut dire tu ne pouvais pas te bouger un petit peu ça te prend tellement de temps de faire ta mission sur terre c'est quand même un peu exagéré tu n'aurais pas pu faire ça plus vite donc les gens qui étaient âgés ils avaient honte parce qu'ils véhiculaient le constat d'échec qui est moi je n'ai pas réussi à me réaliser rapidement 10 raza al ça c'était jusqu'à Avram Avino à partir du moment où Avram Avino est venu il est venu avec une révolution qui s'appelle le Zikou Yara Bim Avram Avino il est venu il dit moi je ne me préoccupe pas que de moi je me préoccupe aussi des gens des gens de ma génération je me préoccupe de tout le monde je ne suis pas là que pour me réaliser moi-même je suis là pour aussi aider les autres à se réaliser ah tout a changé quand maintenant quelqu'un il est âgé ce n'est pas forcément qu'il est âgé parce que ça lui a pris le genre de se réaliser peut-être que lui il a réussi à se réaliser rapidement maintenant pourquoi Hachem lui donne encore de la vie pour permettre aux autres par son intermédiaire de se réaliser permettre à ses enfants à ses petits-enfants à tout le monde de se réaliser ça c'est le khidouche que dans le Keren et David ils donnent moi j'ai rajouté encore un petit Kinej dans le même ordre d'idée jusqu'à l'époque d'Avram Avino les gens c'était du n'importe quoi le monde on voit ce d'hommes tout ça c'était du n'importe quoi maintenant quand vous voyez quelqu'un d'âgé qui se comporte comme un gamin vous êtes d'accord qu'il n'y a rien de plus déprimant que ça un gamin qui se comporte comme un gamin c'est bien c'est normal vas-y va manger tes cacahuètes quelqu'un d'âgé qui se comporte comme un gamin ça fait pitié ça veut dire tu as pris un certain âge tu as eu l'expérience de la vie maintenant tu te jettes sur la nourriture comme un gamin de 5 ans tu manques de maturité ça fait un peu de la peine maintenant quand quelqu'un est âgé et qu'il a de l'expérience de la vie qu'il a de l'expérience qu'il a de la maturité ben là au contraire on va on lui demande des conseils pourquoi on lui demande des conseils parce que c'est une personne qui s'est servi de la vie des expériences de la vie pour accumuler pour se construire et donc c'est une personne pourquoi on doit respecter les personnes âgées pourquoi on doit se lever devant une personne âgée justement pour ça parce que la personne c'est pas n'importe qui c'est une personne qui a une expérience de vie c'est complètement autre chose que quelqu'un qui est un petit jeune qui a encore aucune expérience Ben Chazal est dit jusqu'à l'époque d'Abraham nous c'était une honte d'être vieux t'es vieux et tu te comportes n'importe comment c'est une honte depuis qu'Abraham Avinu est venu qui nous a enseigné la Torah et la Emouna et le fait qu'il faille se réaliser et qu'il faille faire du chesed et qu'il faille sans arrêt se bonifier et bien c'est plus une honte la vieillesse parce qu'en contraire maintenant on est vieux mais regardez un petit peu la sagesse des personnes âgées la plupart d'entre elles en tous les cas c'est déjà plus une honte toujours est-il que Baruch HaShem on a une vie on a une vie qui nous a été donnée pour se réaliser pour aider les autres à se réaliser pour faire du zikoui arabim pour pouvoir rapprocher les gens de la Torah celui qui a un vrai Eved et c'est sur ça que je voulais terminer un vrai Eved il ne se préoccupe pas que de lui un vrai Eved il se préoccupe des autres si je suis un vrai Eved comme Eliezer moi ce que je veux c'est pas mon bien je m'en fous de mon bien moi je veux le bien d'Abraham Avinu mon bien à ma fille j'ai se tombé moi je veux le bien d'Abraham Avinu si je suis un vrai Eved si je suis un faux Eved et bien imaginez qu'on soit plusieurs à Vadim c'est moi qui vais être le meilleur donc je vais empêcher les autres de faire ce qu'ils doivent faire comme ça moi je serai le meilleur mais si je suis un Eved comme Eliezer au contraire plus on sera de bon Avadim plus notre maître il sera grand et bien c'est un petit peu l'état d'esprit si je ne suis pas un vrai Eved Hachem il faut que moi je sois le meilleur si moi je suis le meilleur voilà moi 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 si par contre au contraire je suis un Eved Hachem moi ce que je veux c'est pas moi ce que je veux c'est que le nom d'Hachem soit grandi donc plus on sera le Talmi des Chachamim le Tzadikim des gens qui feront plus on sera de gens de ce genre là plus on n'a jamais on sera grand et donc on fera un maximum de Zikou Yara Bim un maximum de choses et c'est ce qu'Akadosh Bokho attend de nous Bézara Tachem merci pour votre attention merci pour votre attention Merci.